bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette de cuisine oui petite surprise effectivement en ce moment comme on doit rester chez nous j'avoue que le nombre de sujets de vidéos est assez restreint et c'est vrai que j'avais dit que je ferais plus de recettes de cuisine parce que ça fait moins de vue sur ma chaîne tout simplement donc je suppose que ça vous intéresse un petit peu moins oui mais voilà j'avais quand même quelques recettes de prévu d'avance donc bon je me suis dit plutôt que de faire un millième maquillage sur ma chaîne ou plutôt que de faire une vidéo comme ça à peu près je vais plutôt vous faire une vidéo recette de cuisine je sais que ça fera plaisir à certains incertaines et de toute façon c'était des vidéos j'avais déjà pensé dans ma tête donc bien comme ça elles seront faites et puis au moins vous saurez et bien comment je fais ma recette de poulet à l'ananas sauce aigre douce c'est une recette un petit peu inspiration asiatique restaurant asiatique même si ça rien à voir je suppose avec ce qui est vendu réellement en chine ou dans les pays asiatiques mais voilà c'est ma petite interprétation à moi qui est hyper facile à faire c'est un peu une recette de fainéant donc si vous voulez faire un poulet sauce aigre douce hyper facilement et bien regardez cette vidéo alors pour notre recette nous allons avoir besoin de l'ail en poudre je commence dans ce sens là également il nous faut de l'arôme magie alors c'est pas du tout un partenariat mais c'est vraiment ça qui donne un petit goût comme dans les restaurants asiatiques moi j'aime beaucoup ce produit là également on va avoir besoin de poivre poivre du moulin pas de sel parce que dans l'arôme magie à mon avis il y a déjà plein de sel on va avoir besoin d'un ingrédient qui est peut-être pas facile à trouver ici mais que vous pouvez facilement remplacer c'est de la compote d'ananas alors moi j'ai la compote d'ananas materne que j'ai depuis très 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 longtemps je l'ai goûté elle est toujours bonne et si vous n'avez pas de compote d'ananas et bien vous pouvez prendre des ananas au sirop en tranche et les mixer également donc deux blancs de poulet on va avoir besoin d'une tomate coupée en morceaux alors une grosse tomate ou deux petites ça bien sûr vous adaptez en fonction de ce que vous avez chez vous et de la taille des fruits et des légumes également il faut du vinaigre parce que sans vinaigre ce serait pas une recette aigre douce des nouilles ou du riz basmati ça ça dépend comment vous voulez manger votre recette également de la fécule de maïs là j'ai des graines de sésame blond un oignon alors un gros ou deux petits deux carottes pareil vous pouvez en mettre trois ça dépend de la taille des carottes et alors également il nous faut un poivron vert alors pourquoi est ce que j'ai deux poivrons alors qu'il n'en faut qu'un bien tout simplement parce que je voulais vous montrer qu'est ce que c'est qu'un poivron vert un poivron vert c'est un poivron qui n'est pas mûr donc celui ci est un poivron vert c'est celui là que j'ai utilisé je veux un poivron vert déjà parce que ça sera plus joli dans la recette parce qu'on aura du vert du orange du rouge ça va être coloré comme recette également je préfère un poivron vert parce qu'il est plus âcre il n'est pas mûr en fait le poivron vert et c'est vraiment ce qu'on recherche dans une sauce aigre douce alors oui effectivement le poivron vert n'est pas mûr par contre si on le laisse mûrir il devient rouge et là on a un poivron qui est en train de devenir rouge qui est un peu plus mûr il est entre les deux on va dire donc voilà c'était pour vous informer que le poivron il n'y a pas plusieurs variétés le vert il n'est pas mûr le rouge il est mûr et c'est tout après il ya des oranges bon celui-là voyez ou des jaunes celui-là oui je sais pas encore si un poivron orange ou si c'est un poivron rouge mais en tout cas le vert n'est pas une variété c'est juste un poivron pas mûr bref commençons du coup par ce poivron donc je vais couper en gros morceaux le coup d'abord en deux puis ensuite je vais enlever les graines j'enlève également toutes les parties blanches comme ça un peu mousseuse ça c'est pas digeste qu'on enlève tout ça on enlève limite même avec son couteau voyez on n'hésite pas hop à bien découper cette partie blanche c'est ça qui est indigeste au poivron ça et les graines et donc c'est pour ça peut-être que vous digérez mal le poivron c'est parce que vous laissez trop de matière blanche voilà donc on enlève bien tout ça j'enlève aussi au niveau de la queue là c'est un petit peu plus sec donc je vais faire ça avec tous mes morceaux tac voilà je continue donc ici je vais le couper en deux alors avant je vais enlever les graines tiens ce sera plus simple hop viens ici voilà ensuite après avoir enlevé les graines je coupe en deux j'enlève les parties blanchâtres voilà également ici on peut couper c'est un peu trop de blanc j'enlève bien les graines y compris à l'intérieur et hop je fais pareil avec celui ci et donc ces poivrons je vais les couper en gros morceaux gros morceaux comment vous allez voir c'est exceptionnel je les coupe comme ça allez hop ça et ça il y en a bien assez vous verrez par la suite pourquoi allez je coupe mes poivrons et je vous retrouve bien mon poivron est coupé je vais donc débarrasser mes morceaux dans un bol alors vous voyez la taille des morceaux de poivrons c'est assez gros c'est normal et maintenant je vais m'occuper de mon oignon mon oignon va subir le même traitement sauf que l'oignon et bien c'est plus facile encore à préparer donc j'enlève les deux extrémités si vous avez des bons oignons en plus voyez il s'épluche tout seul maintenant hop voilà donc j'épluche mon oignon donc j'enlève bien y compris la pellicule qui est un peu marron comme ça transparente qui est un peu entre les deux au niveau de la texture ça je m'enlève voilà donc pour l'oignon on va enlever également encore un petit peu voyez ici il ya une partie dure ça on coupe donc on enlève une petite tranche voilà voilà et ça je vais le couper froid regardez moi ça en quatre c'est largement suffisant allez je vais simplifier la vie je vais couper ça en huit 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà les carottes on les épluche est ce que j'ai vraiment besoin de vous montrer comment on épluche une carotte je ne pense pas ouais c'est hyper simple donc voilà je vais éplucher mes carottes je fais une petite coupe pour épargner la mémoire de mon téléphone et je vous retrouve après pour la préparation des carottes bien donc j'ai épluché mes carottes je vais couper les extrémités ça c'est pour éviter d'avoir cette petite partie verte ou sèche c'est pas agréable alors pour les carottes c'est pareil des gros tronçons comme ça c'est bien suffisant vous allez comprendre par la suite pourquoi voilà donc là comme j'ai des carottes assez coriaces je pense que je vais quand même les recouper en deux voilà donc étape suivante je vais me débarrasser de toutes les épluchures ça ça va aller au compost et je vais sortir un appareil magique magie du spectacle et donc effectivement si eh bien je fais beaucoup de suspense depuis tout à l'heure c'est tout simplement parce que les morceaux qui sont assez grossiers on va les hacher avec un hachoir c'est magique moi je vous recommande celui là c'est un kenwood qui se vend encore sur amazon pourquoi il est mieux parce qu'il a quatre lames comme ceci donc plutôt que d'avoir les aliments qui sont mixés en bas du bol et puis le haut qui n'est pas mixé ça mixe vraiment bien uniformément aussi parce qu'il fait 800 watts donc il est hyper puissant mais alors en plus il coûte que 20 euros ça il y en avait encore il y a pas longtemps sur amazon s'il est encore dispo je vous mets un lien en dessous cette vidéo parce que c'est le bon plan j'en ai acheté même un deuxième pour ma maman alors je vais le brancher sera plus simple quand même et donc c'est parti en fait il n'y a pas vraiment d'ordre mais je vais quand même mettre mes oignons voilà que je vais commencer par hacher finement parce que j'ai pas la place pour tout mettre d'un coup mais on peut mélanger les trois les trois qu'on vient de couper alors c'est parti voilà voyez alors si vous n'avez pas de mixeur comment vous faites cette recette et ben vous prenez votre mal en patience et vous coupez tout en petits morceaux comme ça moi j'ai pas de patience pour cette recette hop voilà donc s'il reste un petit peu d'oignon c'est pas grave puisque de toute façon en même temps on va cuire les poivrons je vais peut-être mettre en deux fois parce qu'il était gros mon poivron on va voir oui je vais faire en deux fois sera plus sûr voilà donc là c'est le scoop du jour et c'est entièrement normal ça va rendre un petit peu de jus surtout vous le gardez si vous faites ça c'est sûr à la main vous n'aurez pas ce petit jus de légumes qui va se développer il se développera plus au moment de la cuisson mais si vous avez du jus bien sûr vous le gardez et voyez j'ai tout mélangé alors je poursuis donc avec le restant des poivrons et je finirai par les carottes pourquoi les carottes en dernier parce que c'est un peu plus dur à mixer c'est parti voilà toujours aussi bien mixer voilà et on finit par les carottes alors là il faut vraiment un mixeur de bonne qualité pour mixer des carottes comme ça parce que c'est assez dur mais j'ai déjà fait cette recette j'ai déjà essayé et ça fonctionne donc moi je m'en prive pas alors je vais les faire en deux fois également parce que j'ai pas envie de fatiguer mon moteur mais normalement ça devrait être bon allez on teste vous voyez alors comme c'est un petit peu plus dur les carottes il faut encore mixer un petit peu mais ça marche super bien voilà il y a encore un petit morceau là bon celui là il est récalcitrant c'est pas grave je vais le mettre de côté et je le remettrai avec la deuxième fournée voilà et donc j'ai plein de petits morceaux comme ça de carottes et je vais le mettre dans un bol alors j'aurais pu mélanger les trois mais j'ai plus de place dans mon bol donc je verse ça dans un deuxième bol hop je mixe mets un restant de carottes et après il ne restera plus qu'à couper la viande et ce sera bon on pourra passer à la cuisson là j'ai mixé un petit peu plus finement parce qu'il y a un morceau qui ne voulait pas voyez il était coincé sur une lame bon bah c'est pas grave il cuira quand même et donc c'est parti voyez cette petite on dirait limite de la semoule de carottes là je vais la mettre dans mon bol comme ceci voilà et donc maintenant on passe à la dernière étape on va couper notre poulet donc le poulet vous le coupez comme vous voulez moi je vais le couper en assez gros morceaux voilà la taille d'un morceau comme pour une brochette en fait parce que poulet coupé plus finement et bien malheureusement des fois ça fait un peu de la bouillie et j'aime bien quand il y a des morceaux moi dans mes recettes voilà donc hop voilà là on va recouper quand même alors n'oubliez pas que le poulet en plus quand il cuit il a tendance à réduire en volume donc c'est peut-être pas une mauvaise idée de le couper plus grossièrement voilà sans se couper un doigt bien entendu oui ça c'est bon et celui ci coupé en deux et voilà donc j'ai préparé tous mes ingrédients je vous retrouve et bien à la cuisinière au gaz oui aujourd'hui je cuisine au gaz pour voir qu'est ce qu'on fait tout ça à tout de suite bien nous voilà donc au niveau de la cuisinière ce que je vais faire c'est que je vais commencer par faire chauffer ma poêle en fait c'est plutôt un wok mais je vais le faire chauffer à sec je vous montre pourquoi tout de suite alors tout simplement parce qu'on va griller nos graines de sésame donc je vais mettre à peu près une bonne cuillère à soupe une petite poignée comme ça de graines de sésame je vais regarder combien ça fait wow on va en mettre deux je vais compter plutôt deux cuillères à soupe de graines de sésame voilà ça c'est bon et donc c'est parti on fait revenir ça à sec c'est à dire que j'ai mis rien d'autre pas d'huile pas de matière grasse juste pour qu'elle prenne un petit goût caramélisé et une fois que c'est bon et bien on va les débarrasser dans un petit bol petit bol attention qui résiste à la chaleur parce que les graines vont être très chaudes donc attention à ne pas faire brûler vos petites graines si vous avez un doute il vaut mieux qu'elle ne soit pas assez grillé plutôt que trop voilà alors là on va bien enlever toutes les graines parce que le but c'est de réutiliser la même poêle et dedans je vais mettre un petit peu d'huile alors vous pouvez mettre de l'huile de tournesol d'arachide mettez l'huile que vous préférez moi j'ai déjà essayé avec de l'huile de d'olive ça marche également si vous voulez une huile un petit peu plus originale vous pouvez mettre de l'huile de sésame aussi bon moi j'en ai pas l'habitude de l'huile de sésame donc personnellement je vais plutôt rester avec l'huile de tournesol et donc là dedans qu'est-ce qu'on va mettre et bien on va faire revenir nos morceaux de poulet attention aux éclaboussures et donc moi j'ai un petit filtre anti éclaboussures c'est pour aussi éviter que mon téléphone et bien devienne très gras donc on met un feu assez vif moi j'avoue que j'ai baissé le feu parce que ça fait du bruit sinon et je filme donc bon bah écoutez on va faire revenir le poulet moi je vais en profiter pour augmenter un petit peu la température et je vous retrouve dès que c'est rôti bien alors quand le poulet est saisi de toutes parts il faut pas trop le faire cuire à cette étape là quand même sinon le poulet il va devenir dur on va maintenant et bien ajouter tous les légumes sauf les tomates alors là encore une fois attention aux éclaboussures c'est parti donc j'ai mis oignons poivrons je vais aller chercher mes carottes hop là les carottes qui sont taillées un petit peu comme de la semoule et ça on va laisser cuire quelques instants comme si on faisait revenir nos oignons en fait donc augmenter un petit peu la température et bien mélanger de temps en temps comme ça voilà alors vous voyez c'est très riche en légumes bah c'est très bon pour la santé justement et il ya quelques oignons qui n'étaient pas bien émincés vous avez vu c'est pas grave ça donne du croquant vous allez voir ça va être bon voilà donc on mélange de temps en temps c'est sec dans la poêle attention c'est sec dans la poêle c'est normal et ça va cuire assez rapidement parce que finalement on a vraiment coupé en petits morceaux quoi c'est la recette rapide du jour alors pour cette étape bien sûr vous vous faites cuire à découvert on ne couvre pas et on voit que c'est déjà en train de se transformer c'est en train de confire un petit peu et alors on avait l'impression d'avoir énormément de légumes puis voyez une fois qu'on a bien mélangé et ben on se rend compte que finalement ben les légumes une fois que l'humidité est partie ça fait pas énormément ça fait la bonne quantité alors dans mes légumes maintenant je vais en profiter pour ajouter mes épices donc il n'y a pas grand chose comme épices pas de sel parce que je vais utiliser de l'arôme magie après mais de l'ail et du poivre l'ail bien sûr vous le prenez en semoule en poudre ou frais c'est comme vous le souhaitez si vous voulez de l'ail frais vous pouvez le mixer même avec le mixeur moi je préfère l'ail en poudre et on va en mettre une petite bonne quantité quand même je pense que deux gousses d'ail serait pas mal si vous prenez des gousses fraîches parce que il faut que ce soit relevé comme plat pas pimenté mais relevé moi je fais à l'odeur si je trouve que ça sent pas assez l'ail j'en remets un petit peu voilà donc là voyez c'est en train de rendre un petit peu de jus et c'est en train de commencer à faire un semblant de sauce comme par magie voyez donc on continue on va mettre du poivre pas trop de poivre non plus c'est aigre doux c'est pas piquant attention voilà et donc on va continuer notre beau poulet aigre doux on va mettre tout simplement maintenant et bien l'arôme magie parce que comme ça ça va vraiment concentrer les saveurs dans le poulet et dans les légumes moi je l'ai préparé à l'avance parce que c'est un petit flacon qui coule pas vite l'arôme magie j'en mets deux cuillères à soupe et peut-être même que j'en rajouterai après alors ça c'est à vous de goûter c'est à vous de goûter moi j'aime quand il y en a beaucoup peut-être que vous allez trouver que c'est un goût fort vous allez en mettre moins mon conseil laisser la bouteille à table et celui qui veut en remettre en remettra dans son assiette parce que c'est spécial quand même mais c'est ce qui donne le goût pour moi un petit peu asiatique au plat oui effectivement c'est c'est très bon en tout cas puis là au bout d'un moment à force de mettre des épices vous allez vous en rendre compte si vous faites cette recette en même temps que moi avec la vidéo qui tourne ça va devenir un peu sec donc dès que ça devient un petit peu sec on prend le vinaigre un demi verre de vinaigre et on le verse et on mélange on mélange on mélange donc là on a notre préparation aigre comme ceci alors le vinaigre n'hésitez pas à goûter également et en mettre plus ou moins parce qu'il y a des vinaigres je les trouve plus fortes que d'autres voilà c'est du vinaigre covinor c'est fait dans le nord à côté de chez moi je peux vous dire que celui-là il est très fort d'ailleurs quand on passe à côté de l'usine on sent l'odeur du vinaigre on laisse encore mijoter un petit peu on n'est même pas obligé de laisser mijoter trop longtemps là on va y rajouter les tomates les tomates parce que les tomates il faut pas les faire griller moi j'aime pas trop quand les tomates grillent en fait en même temps que les oignons et les autres légumes alors les carottes j'aime bien les faire grillées même vous pouvez faire des frites de carottes mais les tomates grillées j'aime pas trop donc moi je mets les tomates maintenant c'est plus pour ajouter de la couleur et de l'onctuosité parce que le jus de tomate vous voyez la tomate comme ça qui va confire ça va donner un petit peu encore plus d'onctuosité sans mettre bien sûr de crème sans mettre de crème bien entendu voilà et on va finir on va finir avec bien sûr la fameuse compote d'ananas une fois de plus je vous le rappelle si vous n'avez pas de compote d'ananas vous pouvez mixer des ananas en sirop ou les couper en tout petits morceaux et bien ça fera l'affaire enfin moi j'ai ce truc d'aimant donc je l'utilise d'ailleurs c'était mon dernier pot et vous avez de la chance parce que après j'aurais pu pu faire cette recette j'aurais pas pu faire cette recette si j'avais pu cette compote parce que quand même c'est un ingrédient clé voilà donc après c'est toujours pas fini et non on va maintenant ajouter de l'eau et alors là j'ai une astuce l'astuce c'est tout simplement profitez-en pour et bien rincer votre bol de mixeur ça sera toujours mieux pour la vaisselle plus tard et en plus on récupère tous les légumes alors j'ai mis beaucoup d'eau remarquez c'est normal et maintenant on va laisser ça bouillir mes amis bref on laisse ça semi tonner pendant quelques temps plus longtemps ça cuit meilleur c'est bon pour le poulet ça cuit relativement vite mais sachez que ce plat plus longtemps ça cuit meilleur c'est bon je vous retrouve quand on a une texture idéale bien alors là c'est en train de m'y tonner de bouillir sachez que dans un wok l'eau s'évapore très rapidement enfin la sauce liquide s'évapore très rapidement donc on surveille bien et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de liquide également on a une belle sauce orangée alors que on n'a pas mis de colorant dedans ni d'épices orangés ça c'est les carottes mixées c'est très bien et pour éviter de vous faire avoir et bien ce que je vous propose c'est de faire chauffer l'eau pour les nouilles tout de suite parce que ça quand c'est prêt ça se consomme tout de suite parce que sinon dans le wok c'est toujours pareil la sauce va s'évaporer et on va avoir quelque chose de trop sec donc il faut quand même qu'il y ait pas mal de sauce c'est comme les plats chinois c'est souvent en sauce donc là je vois que ça commence à être bien chaud pendant que ça cuit ça va mettre une dizaine de minutes pour que l'eau boue quelques minutes supplémentaires le temps d'égoutter les nouilles et tout je pense que ça ça sera bon donc je mets mon eau à chauffer et oui et la petite astuce pour que l'eau chauffe plus rapidement n'hésitez pas à mettre un couvercle sur votre casserole et j'ai pas mis de sel non non je préfère mettre un petit peu plus d'arôme magique que de mettre du sel inutilement sel pur dans mon eau de pâte bon bah voilà on va faire chauffer l'eau on laisse ça cuire tout doucement quand ça sera réduit on va goûter savoir s'il y a assez de vinaigre parce que si c'est un peu trop sucré je vous conseille de remettre un peu de vinaigre et quand on aura une sauce qui aura bien réduit on va l'épaissir légèrement avec un tout petit peu de fécule de maïs mais vous allez voir c'est léger et ça sera prêt je vous refais un petit coucou je vous refais un petit coucou pour vous montrer la tournure que ça prend ça a l'air super bon voilà donc bon bah l'eau elle chauffe ça commence à faire des petites bulles dans le fond de la casserole donc ouais ça avance à une bonne allure sachant que je vous le rappelle il faut quand même pas mal de sauce et cette sauce là on va l'épaissir à la fécule donc c'est normal que ça fasse un peu comme du bouillon pour le moment d'ailleurs il va falloir que je me retienne de ne pas la faire trop épaisse remarquez c'est trop épais on peut rajouter de l'eau c'est pas grave trop liquide bon bah il faudrait la faire bouillir un peu plus longtemps là pour l'instant on est à l'étape de cuisson et je peux vous dire que tous les petits légumes sont déjà cuits comme c'est coupé en petits morceaux comme ça parce qu'effectivement on voit que les oignons sont bien translucides bref ça va être délicieux de retour les bottes en herbe c'est bientôt prêt ça quand vous mélangez et que le niveau du liquide est à peu près au niveau des légumes c'est que c'est bon ne vous amusez pas à perdre trop de liquide sinon vous aurez tout simplement quelque chose de trop compact alors mon eau est chaude elle est pas bouillante vous pouvez la faire bouillir pour les pâtes mais j'avoue que moi je suis un petit peu pris par le temps donc je vais les mettre parce que des nouilles comme ça chinoise ça cuit bien même dans de l'eau qui est pas très très chaude regardez-moi ça elles sont fines et elles sont très blanches celles-là j'adore ces nouilles-là c'est Huishang Wet Noodles Fin je sais pas du tout d'où elles viennent je sais que je les ai eues à Auchan si je sais d'où elles viennent mais avant Auchan je sais pas parce que malheureusement j'en ai pas retrouvé depuis allez viens ici toi voilà donc je vais prendre une petite cuillère en bois propre ça, ça va me permettre d'avoir des nouilles bien blanches parce que si je prends la même cuillère qu'ici ça va pas aller et donc c'est parti je mélange tout doucement pour qu'elles soient tout simplement dans la casserole bon c'est comme pour les spaghettis et maintenant on va finir notre plat en sauce et après il nous restera plus qu'à faire le montage alors dans le verre dans lequel j'ai mis du vinaigre je vais mettre une cuillère à soupe de fécule de maïs un petit peu d'eau froide et je mélange pour obtenir quelque chose de très homogène sans grumeaux donc on racle bien les bords et on racle bien dans le fond aucun grumeaux dans ce mélange sinon ça va pas fonctionner je mélange, je mélange, je mélange et hop je verse ça d'un coup dans ma sauce et je mélange ma sauce et je mélange ma sauce et vous allez voir qu'avec la chaleur ça va devenir un petit peu sirupeux ça va être délicieux et c'est tout voilà une cuillère à soupe il en aura assez puisque de toute façon ça va encore réduire le temps que mes nouilles elles cuisent donc on va faire bouillir ça et on aura la texture désirée si jamais vous trouvez effectivement que c'est encore un petit peu trop liquide vous ferez bouillir un peu plus longtemps ne mettez pas trop de fécule déjà parce que bon pour la santé c'est pas l'élément le plus santé mais en plus parce qu'après sinon ça va être trop épais comme sauce ça va pas être agréable avec les nouilles parce que les nouilles absorbent encore un petit peu voilà bon bah je vous retrouve quand les nouilles sont cuites pour le dressage parce que je pense que vous savez faire cuire des nouilles ces nouilles là vous regardez sur les paquets mais souvent c'est 4-5 minutes seulement de cuisson donc voilà dès que ça c'est cuit dès que les nouilles sont cuites et bien je fais deux belles assiettes je n'oublie pas de mettre mon sésame bien sûr à la fin pour décorer un petit peu au dessus des nouilles ça risque d'arriver ça d'oublier le sésame c'est comme quand je fais des pizzas j'oublie de mettre l'origan à la dernière minute bon et puis ben je vous montre tout ça ce que ça donne allez à tout de suite et donc voilà je vous retrouve maintenant pour le dressage dans les assiettes alors je vais séparer mes nouilles en deux alors je ne sais pas si vous avez le même problème chez vous mais chez nous on se bat pour savoir qui aura la plus grosse assiette alors moi j'essaye de faire des assiettes vraiment identiques mais bon on n'est pas quelques grammes près quand même deuxième étape on va faire un petit mie au milieu avec une louche puis on va mettre le poulet voilà donc j'ai réparti le poulet et maintenant je vais mettre ma sauce donc vous en mettez la quantité que vous voulez et enfin je finis par le sésame non je ne vais pas oublier ne vous inquiétez pas et bien sûr dernier petit geste on fait des belles assiettes donc on essuie ce qui a coulé sur le bord de l'assiette et voilà ce que ça donne mon fameux poulet sauce aigre douce bon appétit et voilà cette délicieuse recette est maintenant terminée et alors si vous avez apprécié cette recette mettez un petit j'aime à cette vidéo également vous pouvez la partager et oui sur les réseaux sociaux s'il y a beaucoup de vues et bien effectivement j'en referai une autre également et bien dites moi en commentaire sur mon blog de cuisine car vous le savez j'ai un blog de cuisine également cuisine.beautéenherbe.com où vous retrouverez toutes mes recettes de cuisine et bien dites moi en commentaire vous comment vous faites votre poulet à l'ananas sauce aigre douce peut-être que je peux améliorer la recette peut-être que et bien je peux ajouter des choses pour donner un goût encore plus délicieux également et bien si vous utilisez l'arôme magie dites moi dans quoi vous en mettez parce que clairement moi à part dans les plats un petit peu asiatiques sinon j'en utilise pas et c'est vrai qu'acheter un gros flacon comme ça pour uniquement faire du poulet à l'ananas une ou deux fois par an c'est peut-être pas effectivement rentable donc en tout cas si vous avez des recettes que vous adorez avec ce petit arôme magie et bien je serai heureux de les lire donc à vos claviers cuisine.beautéenherbe.com moi sur ce en tout cas et bien j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas et bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz